... Demain s'ouvre à Yamsoukro, le 44e sommet de la CDAO. Le chef de l'État Alassane Ouattara, président des instituts de la CDAO, est arrivé dans la capitale politique ivoirienne cet après-midi. Le sommet va porter notamment sur les situations au Mali et en Guinée-Bissau. Le CHU de Cocody a accusé de non-assistante à une patiente, une jeune fille, Awa Fadiga, décédée après une agression, mais le ministère de la Santé démontre cette information. Et ce rapport accablant d'Amnesty International 2013, en 2013, 778 condamnés ont été exécutés contre 680 en 2012. Nous sommes ensemble pour 30 minutes. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Demain vendredi s'ouvre à Yamsoukro, le 44e sommet de la CDAO. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, est déjà dans la capitale politique ivoirienne. Arrivé cet après-midi, il a été accueilli sur place par le premier ministre Daniel Kablonduncan, ainsi que par les autorités administratives et politiques. Voyons cela en image avec notre reporter Jérôme Kofiaboulay. Résidence présidentielle à Yamsoukro, il est 13h30 exactement, quand le président de la République, Alassane Ouattara, en provenance d'Abidjan, est accueilli par le premier ministre Daniel Kablonduncan. Le chef du gouvernement précédent ainsi des autorités politiques et administratives sur place, en l'occurrence le préfet de Yamsoukro, préfet de la région du Bélier, le gouverneur du district autonome de Yamsoukro, ainsi que le maire de la dite commune, qui ont tous été salués par le président de la République au moment de son arrivée à sa résidence, où l'attendait en plus des personnalités précitées, quelques membres du gouvernement. En se rendant à Yamsoukro pour présider le 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, prévus les 28 et 29 mars 2014, c'est par la route que le chef de l'État a regagné la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Occasion pour lui de pratiquer l'autoroute reliant les deux capitales, qui vient d'être livrée pour le bonheur des usagers de la route. Sont donc attendus à Yamsoukro dans le cadre de cette 44e conférence de la CDAO, plusieurs chefs d'État et de gouvernement invités à prendre part pendant deux jours à cette grande rencontre sous-régionale. Et avant de se rendre à Yamsoukro, où il va présider demain le 44e sommet de la CDAO, le président de la République à la San Ouattara, a eu une rencontre aujourd'hui avec des experts du FMI en mission en Côte d'Ivoire. Ces experts du FMI sont en mission d'évaluation de l'économie ivoirienne. On fait le point avec Viviane Aïmé. Présente à Abidjan dans le cadre de la cinquième revue pour la facilité au programme élargi du crédit, La mission d'experts du FMI a présenté ce jeudi au président de la République, à la San Ouattara, le bilan de son évaluation de l'économie ivoirienne sur l'année 2013. Les experts du FMI ont délivré un bon point à la Côte d'Ivoire. Nous constatons qu'entre 2012, 2013 et 2014, la croissance de l'économie cumulée aura été de plus de 25%. Donc la taille de l'économie ivoirienne sur trois ans a augmenté de plus d'un quart, ce qui est une performance tout à fait remarquable et dont nous félicitons les autorités. Le président de la République s'est réjoui des conclusions de la mission d'experts du FMI qui illustre bien que la Côte d'Ivoire est en train de retrouver toute sa crédibilité auprès des institutions internationales de financement du développement. Tout juste après cette audience qu'il a accordée à la mission du FMI, le président de la République, a quitté sa résidence aux environs de 11 heures pour Yamoussokro où il va prendre part ce vendredi au 44e sommet des chefs d'État de la CDAO. Avant le chef de l'État, les experts du FMI ont eu une séance de travail avec le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, le sous-directeur du département Afrique de l'Institution financière internationale qui conduit la mission, a exprimé sa satisfaction au chef du gouvernement ivoirien. Il a indiqué que le climat des affaires en Côte d'Ivoire s'est amélioré. Les explications du Gévi-Bli. Conclusion de la cinquième revue du programme financier de la Côte d'Ivoire, le programme économique et financier demeure sur les rails avec des performances macroéconomiques remarquables en 2013 et une inflation modérée à environ 2%. Les perspectives macroéconomiques pour 2014 demeurent positives avec un taux de croissance qui restera vigoureux dans un contexte d'inflation maîtrisé. Conduite par le sous-directeur au département Afrique, la mission des services du FMI en Côte d'Ivoire souligne les progrès notables récemment réalisés pour améliorer le climat des affaires. Des efforts que la mission engage le gouvernement ivoirien à poursuivre avec à la clé cette nouvelle. Après approbation par la direction générale du Conseil d'administration du FMI, la conclusion de la cinquième revue du programme du gouvernement de Côte d'Ivoire soutenue par la Cour d'Ine de la FEC permettra un décaissement de 48,118 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 74 millions de dollars ou 35 milliards de francs CFA. La réunion du Conseil d'administration est prévue pour début juin 2014. Le Premier ministre avec qui la mission du FMI a conclu sa cinquième revue du programme financier ivoirien s'est voulu rassurant. Le gouvernement va poursuivre la mise en œuvre des réformes visant à accroître la compétitivité de l'économie ivoirienne avec pour ambition d'atteindre un taux de croissance de 10% en 2014-2015. Un engagement qui a toutefois besoin d'être soutenu. Nous estimons que le développement économique de notre pays passe par des investissements structurants qui se factureront soit sur les ressources de l'État, soit en partenariat, c'est un public, c'est un privé avec deux investisseurs. Donc ces deux éléments doivent être pris en compte. Dans ce contexte, nous continuerons de croire qu'il serait nécessaire de revoir à la hausse le montant des crédits non concessionnels pour notre pays. Ce plaidoyer, le Premier ministre entend le poursuivre à Washington où il prendra part dans les prochains jours aux réunions du printemps du Fonds monétaire international. Et le 44e sommet de la CDAO s'ouvre demain, je l'ai déjà dit. L'organisation sous-régionale va changer de président. Ce sommet sera donc marqué par l'entrée en liste d'un nouveau président en exercice à la place du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui avait bénéficié d'une prolongation d'un an de son mandat lors de la 42e réunion ordinaire tenue en fin février 2013 à Yamsoukro. Quel bilan dresser à la fin de ce mandat, notamment au plan sécuritaire ? On pourrait citer entre autres les actions de la CDAO pour amener la paix au Mali, en Guinée-Bissau. Voyons tout cela avec Laetitia Manglé. L'un des grands défis qui attendait le président Alassane Ouattara en 2012 dès sa prise de fonction en tant que président de l'exercice de la CDAO était d'assainir le climat sécuritaire au sein de l'espace. La résolution des crises en militaro-politique au Mali et en Guinée-Bissau a été la première épreuve réussie avec brio. Au Mali, le deuxième tour des présidentielles porte en mi-2013 Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du Mali. L'on note une avancée dans la lutte contre le terrorisme, le banditisme et la prolifération des armes qui menaçaient également la sécurité au sein de la CDAO. Nous avons pu maîtriser les situations de crise au Mali et nous sommes en voie d'achever la transition en Guinée-Bissau. En plus de cela, nous avons pu contenir les risques de crise électorale latente dans plusieurs pays membres. Et le président Ouattara s'est impliqué personnellement pour que la situation s'apaise dans plusieurs situations électorales, ce qui nous permet d'avoir une raison apaisée actuellement. Des exploits sécuritaires qui ont pu être réalisés selon des proches collaborateurs grâce au leadership et à la débauche d'énergie d'Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO. Le président Alassane Ouattara, grâce à son leadership, il a réussi à mobiliser la communauté africaine, mais aussi la communauté internationale, nos partenaires français, et aussi pour juguler la crise au Mali. Vous savez que dès le début, il a fallu qu'il utilise son réseau pour amener les pays internationaux au sein de la communauté de la CDAO et ensuite de l'Union africaine et plus tard de les Nations Unies pour amener tout le monde à s'intéresser à cette crise qui était arrivée pratiquement à nos portes. L'autre grand défi à présent est de préserver ce nouveau climat de paix et de sécurité au sein de la CDAO. Et avant l'ouverture du sommet de mai, il s'est tenu hier dans la capitale politique ivoirienne la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO. Au menu, plusieurs sujets, notamment le bilan de la réunion du comité extraordinaire et l'accord de partenariat économique entre la CDAO et l'Union européenne. La rencontre s'est achevée. On fait le point avec Alvor Assa. Les ministres, les responsables des institutions africaines et les experts de la CDAO ont focalisé leurs réflexions au cours de cette 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO sur l'accord de partenariat économique entre la CDAO et l'Union européenne selon les orientations données par les chefs d'État des pays membres. Les résultats auxquels nous sommes parvenus aujourd'hui sont le témoignage de l'engagement de chacun de nos États à aller de l'avant et à privilégier davantage l'efficacité opérationnelle de notre organisation. Des acquis qui, toujours, selon le ministre Charles de Bicofi, seront capitalisés au profit des populations qui doivent être les premiers bénéficiaires et des échanges entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO et l'Union européenne. Rappelons que les conclusions de leurs travaux seront présentées au président lors du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ici à Yamoussoukro. Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO sont arrivés dans la capitale politique ivoirienne. Ils prendront tous part à ce 44e sommet qui porte entre autres sur la présentation et le rapport annuel 2013 du président de la commission. Les situations au Mali et en Guinée-Bissau et le choix d'un nouveau président de l'organisation sont au menu. Voyons l'arrivée des chefs d'État dans la capitale politique ivoirienne avec notre reporter Alvor Assa. Sont arrivés pour participer au 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ici à Yamoussoukro. Les présidents Bissau-Guinéens Manuel Serifo-Namadjo, Goodlock Jonathan du Nigeria, Yahya Djamé de la Gambie, Elen Gansson-Serlif du Liberia, Ibrahim Boubaka-Keïta du Mali, Blaise Kompahoré du Burkina Faso. Pour eux, ce sommet est important. Il traitera des questions d'intégration économique, d'intégration des peuples et de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Je suis en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'émotion pour ce sommet de la CDAO. Et d'abord, pour rendre hommage à l'organisation commune. Je ne sais pas ce que nous soyons devenus sans elle. Tante, la surprise, je suis totale. Et elle a été à nos côtés comme un seul homme, comme si c'était agi de chacun des États de la CDAO. De cela, nous devons reconnaître ses gratitudes à l'organisation commune pour sa promptitude de décision par rapport au Mali. Et le reste, vous l'avez suivi avec nous. Elle nous a accompagnés au jour le jour. Ce rapport, ce qui nous concerne, de présenter un rapport sur la mission qui m'avait été confiée, à savoir comment organiser dans notre espace sous-régional une meilleure fluidité des marchandises, des populations. Tout cela pour conforter les capacités de notre économie. Donc, nous aurons à faire, bien sûr, cet exposé. Mais je ne doute pas que tout cela va nous conduire aussi à imaginer qu'il nous faut encore réfléchir sur comment consolider la paix et la stabilité dans notre région ouest-africaine. Après ces présidents, suivront les présidents du Niger, du Ghana, du Cap-Vert, du Sénégal, du Togo, du Bénin et de la Guinée. Conakry. Et ce jeudi, toujours à Yamsoukro, une autre rencontre en prélude à ce sommet. La première session ordinaire des ministres de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au cœur des échanges, le développement du transport ferroviaire et du commerce intracommunautaire. Le reportage à ce place de Laetitia Mangli. Première session ordinaire du conseil des ministres de l'UMOA. Cette réunion a été l'occasion pour les membres de ce conseil de statuer sur le processus d'intégration économique en Afrique de l'Ouest le développement du trafic ferroviaire en vue de la facilitation du commerce intracommunautaire. Autre point également analysé, l'avènement de la télévision numérique terrestre TNT dans l'espace à UMOA. Nous aurons à examiner le programme d'action prioritaire de développement du transport ferroviaire dans l'Union auquel il convient d'accorder une attention particulière compte tenu du rôle déterminant qu'occupe le transport ferroviaire dans l'intégration régionale, notamment pour le développement du commerce intracommunautaire dans le but d'accompagner les États membres afin qu'ils soient au rendez-vous de 2015. Il est à noter un surplus de croissance des pays de l'UMOA. De 6,3% en 2012, l'on est passé à 6,5% en 2013 selon le rapport sur la situation économique et monétaire de l'Union au 31 décembre 2013. Après les dernières négociations entre les commissaires de la CDAO et ceux de l'Union européenne dans le cadre de l'accord de partenariat économique, des chefs d'entreprise s'interrogent sur la survie des PME africaines. Mais le ministre ivoirien du commerce, de l'artisanat et des PME donne des assurances. Voyons cela avec Francis Boifo. L'accord de partenariat économique entre l'UE, l'Union européenne et la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vise la création d'une zone de libre-échange et de véritable développement entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Cet accord offre une ouverture de 75% du marché ouest-africain sur une période de 20 ans aux produits européens et la libre exportation des produits africains sur les marchés européens. Conséquence, la chute des barrières tarifaires entre les 15 États de la CDAO plus la Mauritanie et l'UE, ce qui suscite quelques appréhensions sur la survie des entreprises africaines. En prévision des échanges avec l'Union européenne, il faut que l'on puisse monter les capacités de nos PME, les rendre plus performantes, les rendre plus compétitives. Autrement, avec ou sans accord, notre économie nationale est à la merci de la compétition mondiale. Sur l'APE, il y a eu un examen minutieux sur la base justement de ce que nous voulons pour notre secteur privé, pour nos industries. Et donc cet accord va constituer essentiellement à libéraliser les produits, les marchandises dont nous avons besoin pour donner la compétitivité, n'est-ce pas, à nos industries. Les produits sur lesquels nous avons des capacités de production ont été totalement, n'est-ce pas, protégés, mis hors de libéralisation. Et les quelques produits finaux qui sont libéralisés ne sont pas en général produits par notre région et ne feront pas une concurrence. Dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique APE, il est prévu l'instauration d'un tarif extérieur commun, TEC, entre les pays de la CEDEAO plus la Mauritanie. Le TEC entre en vigueur en 2015. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest s'est réuni pendant deux jours à Abidjan. L'objectif de la rencontre, former la société civile sur la question du blanchiment des capitaux. Sachez que la formation intervient dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement des terrorismes. Explication avec Jean-Jacques Miala. Cet atelier, organisé par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment des capitaux et le financement des terrorismes en Giaba, à l'intention de la société civile de la CEDEAO, va permettre d'élaborer des stratégies en vue de protéger les économies nationales et les systèmes financiers des États membres. Les différences intervenant à l'atelier sont formelles. La lutte contre ces deux fléaux doit être une responsabilité collective parce que les populations victimes de ces pratiques ignorent tous les moyens de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Au cours du séminaire, le Giaba a identifié les systèmes économiques informels, les taux élevés du chômage et le peu d'emplois réservés aux femmes comme étant des facteurs favorisants. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans le secteur informel. Donc les gens peuvent faire beaucoup de choses sans pour autant que les autorités ne soient au four. C'est la raison pour laquelle ce programme de sensibilisation est d'une importance capitale. Afin que les personnes qui sont dans ces sociétés, à chaque fois qu'elles verront des activités suspectes, pourront faire des déclarations d'opérations suspectes. Les organisations de la société civile sont quelquefois exposées aux pratiques des terroristes. C'est pourquoi, dans la lutte contre le blanchiment d'argent, il était nécessaire de renforcer les capacités afin d'éveiller davantage leur vigilance. L'appropriation des conclusions de la rencontre d'Abidjan par la société civile de la CDAO permettra d'aboutir à terme à la stabilité politique et au développement des États membres. Et cette information a noté le premier ministre de la République du Cap Vert, José Maria Pereira, accompagné de membres de son gouvernement, de hauts responsables et d'une délégation d'hommes d'affaires, effectuera une visite d'amitié en Côte d'Ivoire du 30 mars au 1er avril prochain. Cette visite officielle permettra d'approfondir des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Cap Vert. Le premier ministre capverdien sera accueilli par son homologue ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, le dimanche 30 mars à 9h à l'entrée nord d'Abidjan au niveau du corridor Jesko. La présidentielle ivoirienne de 2015 se prépare. Deux mouvements de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara ont rencontré le ministre Ahmed Bakayoko, ministre d'État de l'Intérieur de la Sécurité, pour débattre de la question. On en parle avec Amzad Yabi. Créer le consensus autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Voilà le souhait du Monasco, le mouvement national de soutien à la candidature unique, et du ME 2020, le mouvement des maires pour l'émergence 2020. Les membres de ces deux mouvements ont été reçus ce mercredi par Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est en train de travailler. Lorsque vous prenez votre voiture, que vous sionnez sur tout le territoire ivoirien, les réalités sont là, quand on a besoin de le dire, mais on le constate. Et donc avec cet élan, il est bon que les conditions soient créées pour qu'ils aillent jusqu'en 2020, achever les projets, les chantiers qui sont en cours, et pour que les chantiers en projet puissent voir jour et être achevés jusqu'en 2020 pour l'émergence. Il s'agit pour nous, à terme, de faire en sorte que la campagne présidentielle soit une fête et que le président soit élu avec un suffrage au-dessus de 70% pour éviter toute contestation et faire en sorte que la paix puisse s'enraciner dans le pays. Au cours des échanges, le ministre d'État a été fait membre d'honneur du Monasco et les deux mouvements n'entendent pas baisser les bras jusqu'à l'aboutissement de leur combat. Le G25 et le président de l'Assemblée nationale ont aussi échangé sur la candidature unique du président Alassane Ouattara. La rencontre a eu lieu à la rotonde de l'Assemblée nationale. Le G25 poursuit ses consultations pour la candidature unique du président Alassane Ouattara et son élection au premier tour. Une vision que les membres veulent bien partager avec le premier responsable, Guillaume Kikba-Fourisoro, président de l'Assemblée nationale. Celui-là même dont la position sur la question a été souvent objet de controverse. Ma position a toujours été très claire sur la question. Déjà depuis janvier 2012, j'annonçais que le président devait rempiler et donc devait gagner l'élection au premier tour. Je ne peux que donc les soutenir au vu, n'est-ce pas, du bilan du président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont été pionniers dans cette lancée et c'est pourquoi aujourd'hui je les ai reçus pour les saluer et les féliciter. Rester depuis quelques semaines à travailler à la sensibilisation des autorités et des populations ivoiriennes a fait comprendre sa vision le G25 en tant que continuer sa mission, mais cette fois en compagnie de Sorokiba-Fouris-Guillaume qui se réclame désormais dès l'heure. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, poursuit sa tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays pour les étapes d'Adzopé et d'Abouville. Ma Brutouakus a eu le soutien de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Voyons cela avec notre reporter Ayman Niamien. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire aux côtés du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement pour les étapes d'Adzopé et d'Abouville. Aïcha Toumendaoudou est venue éclairer la population sur l'opération de recensement général de la population et de l'habitat initiée par l'État. Selon elle, cette opération de recensement est une exigence que l'ONU fait à tous les États membres de l'organisation afin d'avoir des chiffres fiables sur leur démographie. L'Assemblée générale des Nations Unies recommande tous les dix ans une collecte exhaustive des données des populations. Cette opération, du point de vue des Nations Unies, est différente de l'identification et du recensement électoral. Le ministre Mabri Conforté, dans sa position, a donc invité la population à se faire recenser afin de permettre à l'État de disposer des données fiables sur le nombre d'habitants pour une meilleure planification du développement. C'est la taille des populations qui permet à l'État, qui permet aux collectivités comme le conseil régional et les communes de planifier et de doter les populations des infrastructures dont elles ont besoin. Autre les villes d'Azopé et d'Abouville, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a également sillonné les villes de San Pedro et de Dabou. Dans les différentes localités, les populations ont traduit l'intérêt à participer massivement à cette opération qui, selon elles, leur permettra de bénéficier des projets de développement. Charles Bleigoudé, l'ex-chef de la Galatie Patriotique, a comparu pour la première fois ce jeudi matin devant la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Il a clamé son innocence lors de cette audience publique. Charles Bleigoudé est poursuivi pour meurtre de viol et autre forme de violence sexuelle, d'actes de persécution et autres actes inhumains pendant la crise postélectorale survenue en Côte d'Ivoire entre le 7 décembre 2010 et le 12 avril 2011. La CPI a fixé au 18 août l'audience de confirmation des charges. Et je l'annonçais en titre, c'est dans la nuit du dimanche 23 mars dernier, Kawa Fadiga a été victime d'une agression. Cette jeune fille mannequin, âgée de 23 ans, a été poignadée par des individus à bord d'un tarsicompteur. Elle est décédée ce lundi 24 mars au centre hospitalier universitaire de CHU de Kokodi. Cela fait donc la polémique. Les parents de la victime sont allés manifester au CHU de Kokodi et le ministère de la Santé dément cette information que nous voyons maintenant avec doigts des lasers. Awa Fadiga, mannequin de son état, n'a pas survécu aux coups et blessures. Évacuée au centre hospitalier universitaire de Kokodi, elle a perdu la vie le lundi 24 mars 2014. Selon les réseaux sociaux et certaines presses locales, les parents reprocheraient la non-assistance de la défunte par les services médicaux du CHU de Kokodi. Au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi 27 mars, le directeur des cabinets adjoints du ministre de la Santé et de lutte contre le sida a démenti cette information. Selon docteur Mamadou Kone, Awa Fadiga a reçu gratuitement les soins médicaux avant d'être soumise à un passage au scanner. Au service des vigilants du CHU de Kokodi, elle a été immédiatement reçue par l'équipe de garde dans un état comateur. La patiente a été aussitôt transférée dans le service de réanimation du CHU de Kokodi. Sous assistance respiratoire, la patiente a malheureusement succombé de suite de son tableau gravissime. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida tient à présenter ses condoléances à la famille de mademoiselle Fadiga Awa, l'assure de sa compassion et la félicite pour le comportement exemplaire qu'elle a eu pendant toute la durée de la prise en charge. C'est le lieu d'appeler les uns et les autres au calme et au respect de la mémoire de cette jeune victime décédée suite à une agression inadmissible et intolérable qui n'engage pas la responsabilité des services de santé. Les juridictions compétentes ont été saisies du dossier et une enquête est ouverte afin de mettre la main sur les auteurs du crime. La levée de corps prévue ce jeudi 27 mars a été annulée en vue d'une autopsie. Et aujourd'hui, 27 mars 2014, marque la célébration de la Journée mondiale du théâtre, une journée instituée par l'Institut international du théâtre. La journée a été célébrée en Côte d'Ivoire. Couleur bleue, plaît d'arture, lorsque vous reveniez de voir nos promesses. Le théâtre, art dramatique, genre littéraire en particulier, allie à la fois la littérature et le spectacle dans lequel des acteurs incarnent des personnages pour un public. Le théâtre est également un monde à des conversations de comédiens prêtant leurs voix et gestes pour donner vie à un texte. A l'origine, une fête religieuse de la Grèce antique, le théâtre est devenu au fil du temps un instrument de distraction collectif. En Côte d'Ivoire, le théâtre a connu un essor considérable avec une forte audience dans les années 80-90. L'on a assisté à la création de nombreuses salles de théâtre et les pièces jouées sur scène par les acteurs faisaient le bonheur des populations. Le théâtre ivoirien a connu plusieurs auteurs et acteurs de renom, notamment Bernadadier, Feu Zadizaourou, Ayedaniel, Bienvenue Néba, Dialoti Kouaï Vincent et bien d'autres. Je vous ai demandé de venir pour m'aider à soin par réputation. Après cette phase d'ascension, le théâtre en Côte d'Ivoire connaît un déclin amplifié par la profonde crise sociopolitique traversée par le pays. Vers la fin de l'année 2013, l'on a senti une révitalisation de cet art par certains acteurs, dont Dialoti Kouaï Vincent avec sa pièce L'impossible voisinage et Bienvenue Néba. Malgré ses efforts, le théâtre ivoirien a du mal à redécoler. Et les acteurs et amoureux de cet art de la scène sont dans l'attente d'un appui du ministère de la Culture et d'autres structures afin de permettre au théâtre de renouer avec son passé glorieux. En Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi a officialisé sa candidature à la présidentielle. Il a démissionné de son poste de ministre de la Défense pour servir et défendre la patrie autrement. Selon ses propres termes, l'ex-ministre de la Défense dit ainsi répondre à l'appel du peuple égyptien. A présent, ce rapport accablant d'Amnesty International en 2013, 778 condamnés ont été exécutés contre 680 en 2012. 17 pays africains ont aboli la peine de mort jusqu'à ce jour. Octobre 2012, le Bénin abolit la peine de mort. Ce pas, les pays africains sont de plus en plus nombreux à le franchir. C'est ce que note Amnesty International dans son dernier rapport. Mais ces progrès sont occultés par un chiffre. 64, le nombre d'exécutions en 2013 en nette hausse. 5 pays ont continué à appliquer la peine capitale. Mais 90% de ces exécutions ont eu lieu dans 3 pays, le Soudan, la Somalie et le Nigeria, ce dernier ayant mis fin à un moratoire vieux de 7 ans. C'est une réponse facile, en fait, de la part des gouvernements, des autorités, de répondre aux problèmes d'insécurité par des condamnations à mort et des exécutions. C'est plus facile que de résoudre le problème, c'est-à-dire les raisons de l'insécurité. Autre motif d'inquiétude, l'Egypte. Et la condamnation à mort lundi de 529 frères musulmans. C'est la première fois que l'on voit des condamnations à mort en masse d'une telle importance à l'issue d'une audience unique. Depuis des années, on n'avait pas vu ça. A l'heure actuelle, 17 pays africains ont aboli la peine de mort. Je rappelle cette information principale. En Côte d'Ivoire, demain, vendredi, s'ouvre à Yamsoukro, le 44e sommet de la CDAO. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, est arrivé cet après-midi dans la capitale politique ivoirienne. Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO sont aussi dans la capitale politique ivoirienne. Ils prendront tous part à ce 44e sommet qui porte entre autres sur la présentation et le rapport annuel 2013 du président de la commission. Les situations au Mali et en Guinée-Bissau et le choix d'un nouveau président de l'organisation sont aussi au menu. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada